Au revoir le Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, membre du Président de la Concertation Nationale, Mesdames et Messieurs les délégués aux Concertations Nationales, Distingués en vérité, Chers compatriotes, Il est dans l'histoire des états et des peuples, des moments syndicés, qui par délai tout pivage, testent la solidité du vouloir vivre collectif, interpellent les consciences, et exigent la mobilisation des énergies et des intelligences. Deux moments qui rappellent à chaque membre de la communauté nationale, rencontre partie des droits, que lui reconnaît la constitution du pays, pacte républicain par excellence, lui impose aussi des obligations auxquelles il ne peut normalement se soustraire, particulièrement la défense, même au prix du sacrifice du peuple, de l'intégrité territoriale, et de l'indépendance nationale. Il en fut ainsi de la lutte pour l'indépendance de notre pays. Il en est également de la menace qui, depuis plusieurs années, pèse sur l'existence même de notre pays. Sauf à trahir la mémoire des martyrs de notre indépendance, et de tous ceux qui, de génération en génération, ont donné de leur vie pour maintenir à jamais, allumer la flamme de la liberté, nous devons tous nous sentir interpellés par cette menace et nous mobiliser comme un seul homme pour y faire face. Aucune frustration, aussi justifiée soit-elle, aucun déni de droit, aussi condamnable qu'il puisse être, ne peuvent, en cette circonstance, expliquer l'inaction, l'apathie ou l'indifférence. Moins encore, la sympathie ou la participation, consciente ou forcée, à leur projet funeste et aux souffrances qui en découlent pour nos populations. C'est tout le sens de la démarche que j'ai initiée en convoquant les concertations nationales. Une démarche plutôt citoyenne que politicienne. C'est aussi le sens de la réponse, sans équivoque, que vous avez dénié et réservé, comme en témoignent votre présence, nombreuses et variées à ces concertations, leur conférant ainsi un caractère national, inclusif et représentatif. Une réponse responsable et patriotique. Une réponse qui fait de vous des dignes héritiers, des pères de l'indépendance et de tous ceux qui, à un moment ou à un autre de notre histoire, ont porté haut le flambeau de la lutte pour la liberté, l'unité et la grandeur de notre pays. Je tiens donc à en féliciter chacun de vous. Je tiens aussi à rendre un vibrant hommage au président Denis Sassou Nguesso de la République Sœur du Congo pour sa sollicitude à l'égard de ce processus et pour son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans notre sous-région. Je me réjouis tout autant du soutien sans condition que l'ensemble des partenaires extérieurs de notre pays nous ont apporté dès le début de la guerre et à l'annonce de concertation nationale. Je pense ici de manière particulière à la SADEC à la CIRRJL et à l'Union africaine qui joue un rôle essentiel dans le maintien de la paix régionale. Je pense aussi à M. Ban Ki-moon secrétaire général des Nations Unies à Mme Robinson son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs et à M. Martin Kobler son représentant spécial en République démocratique du Congo et à travers eux aux membres du Conseil de sécurité et aux instances de l'Union européenne pour leur contribution à la recherche d'une paix durable dans notre région. Honourables membres du Présidium, Mesdames et Messieurs, les délégués, comptent tenu de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord-Kivu, les chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs viennent de se réunir à Kampala. À cette occasion, une injonction a été donnée aux forces négatives d'arrêter toutes leurs activités militaires et des guerres ainsi que leurs menaces de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Aucun effort ne sera ménagé pour que les réunions de Kampala aboutissent à la restauration de la paix et de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. faute de quoi nos forces armées assumeront ce devoir. A plusieurs reprises, j'ai indiqué que trois options fondamentales à savoir politiques, diplomatiques et militaires sont déterminantes pour mettre fin à cette guerre qui nous est injustement imposée. Il n'y a donc pas de contradiction entre la reprise du processus de Kampala et la tenue des concertations nationales. honorables membres du Présidium, mesdames et messieurs les délégués, chers compatriotes, ces concertations nationales se tiennent alors que notre pays est une fois encore agressé par ceux qui cherchent par tous les moyens à le déstabiliser. la guerre qui aujourd'hui a pour théâtre principal le territoire de Ruchuru et de Nira-Gongo vise en fait à créer les conditions objectives pour le démembrement du Grand Congo. prendre conscience de la nature véritable de ces enjeux, des enjeux de cette guerre est une condition de la victoire. C'est mobiliser, s'organiser et agir en sont une autre. C'est aussi la mesure de notre patriotisme. comment dans ces conditions ne pas prendre un hommage mérité aux éléments de nos fausses armées et de sécurité qui font preuve d'un courage et d'un sens de sacrifice extraordinaire sur le terrain de combat. comment non plus ne pas saluer les contingents de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie qui ont été récemment déployés dans le cadre de la brigade d'intervention de la MONISCO. Et par-delà, leurs peuples et gouvernements respectifs pour leurs engagements déterminés et appréciables aux côtés de nos troupes. Je voudrais également réitérer mes remerciements à tous les États qui, depuis plusieurs années, ont disponibilisé leurs troupes pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo. en vous tenant à tous, je tiens à exprimer aux uns aux autres la gratitude de la nation congolaise. et je tiens tout aussi à exprimer notre compassion et notre solidarité aux populations fortement meurtries et lourdement éprouvées du Nord Kivu, du Sud Kivu et des Litoris. Je leur renouvelle mon engagement et celui de toute la nation de tout entreprendre quoi qu'il en coûte pour les sécuriser et de mettre définitivement fin à leur souffrance. Mesdames et messieurs, en souvenir de tous nos soldats ainsi que de ceux de la Monusco tombés sur les champs d'honneur et de victimes innocentes de la haine avec les ennemis de notre peuple, je vous invite à garder quelques instants de silence. Je vous remercie. Honorable membre du Présidium, Mesdames et Messieurs, les délégués, chers compatriotes, c'est conscient de la gravité de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et de la menace existentielle qui en découle pour l'ensemble de la nation, mais aussi fort de mes prérogatives de chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions que j'ai décidé d'organiser les présentes concertations. Elles se veulent un cadre de travail apaisé, transparent et sans objectifs cachés. un cadre de réflexion objective hors de toute agitation et de tout affairisme politique. une manifestation éloquente de notre capacité à discuter et à décider en toute liberté, sans ingérence extérieure et dans le respect de la Constitution, des lois et des institutions de la République. En effet, c'est depuis novembre 2012 que j'ai reçu tour à tour le groupe parlementaire de la majorité de l'opposition au sein du Parlement, le parti politique, aussi bien la majorité que de l'opposition, ainsi que la société civile dans sa diversité. J'ai par la suite constitué le groupe consultatif national et promis de mettre en place un cadre d'échange approprié pour commouvoir la cohésion nationale. Honourables membres du Président, l'objectif poursuivi par les présentes assises est de dégager les voies de moyens susceptibles de rétablir et de consolider la cohésion interne en vue d'assurer la victoire sur toute les forces d'agression de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et de mettre fin au cycle infernal de violences à répétition principalement dans le Nord et le Sud qui vaut ainsi que dans l'Italie. De conjuguer toute velléité de s'associer aux tentatives exogènes de déstabilisation du pays et de planifier ensemble son développement socio-économique dans la paix et la concorde. Et je souhaite de tout cœur que cette concertation nationale soit d'abord et avant tout perçue et vécue comme une rencontre citoyenne entre fils et filles d'un même pays partageant un destin commun et déterminés à en tirer le meilleur profit collectif non seulement pour eux-mêmes mais également pour les générations futures. Cela étant vous devrez au cours de ces concertations avoir le loisir d'aborder tout sujet d'intérêt général néanmoins au regard des priorités du moment et pour des raisons d'efficacité cinq thématiques correspondant au temps d'États généraux ont été réténus. Un, gouvernance, démocratie et réformes institutionnelles. Deux, économie, secteur productif et finances publiques. Trois, désarmement démobilisation, réintégration sociale et ou rapatriement des groupes armés. Quatre, conflits communautaires et réconciliation nationale. Et cinq, décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Sur chacun de ces sujets, suffisamment ouverts pour permettre de tout aborder, il s'agira de réfléchir, d'échanger et de débattre en toute liberté et sans contrainte. en conséquence, il est reconnu au délégué aux concertations nationales, l'immunité de parole sous réserve, bien entendu, du respect de lois, de l'ordre public et de bonnes mœurs, principe consacré par notre Constitution. et j'en appelle donc à tous ceux qui hésitent encore à venir participer à ces forums pour y apporter leur contribution. honorables membres du Présidium, les délégués aux concertations nationales n'ont pas vocation à se substituer aux souverains primaires. moins encore moins encore à remettre en cause les décisions qui relèvent du pouvoir exclusif de ces derniers. Leur marge de manœuvre demeure cependant importante car ils ont la possibilité et j'espère qu'ils en feront bon usage d'aider par une réflexion sereine et responsable à concevoir les réformes nécessaires pour mieux assurer l'intégrité du territoire national et la souveraineté de l'État, garantir la sécurité des personnes et de bien, approfondir et consolider la démocratie améliorer la gouvernance politique et sociale et rendre la croissance économique plus forte, durable et socialement bénéfique pour nos populations. Honorable membre du Présidium, Mesdames et Messieurs les délégués, La situation politique, économique, sociale, culturelle et sécuritaire de notre pays a déjà fait l'objet de plusieurs réflexions, analyses, études et rapports, souvent de haute facture. Ce fut le cas notamment lors de la conférence nationale souveraine des concertations du palais du peuple et du dialogue intercongolais. C'est à cet exercice que députés et sénateurs consacrent l'essentiel de leur délibération. Des présentes assises, le peuple attend plutôt un consensus sur les pistes réalistes de solutions aux problèmes majeurs auxquels sont confrontés le pays et la nation de manière à permettre la cohésion nationale et la consolidation de la paix gage d'un développement harmonieux et durable. C'est là la meilleure façon de préparer et de bâtir l'avenir de notre pays. Je crois en vos capacités pour se faire de la même manière que j'ai toujours eu foi en notre pays et en notre peuple. comme le disent les saintes écultures et je cite « Les très hauts ne tentent jamais personne au-delà de ses capacités. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, je sais que nous sommes dignes de notre destin et ce moment historique est à saisir aujourd'hui. Et c'est à vous délégués aux concertations nationales ici réunies qui reviennent de démontrer par le sérieux et la qualité de vos travaux que la République démocratique du Congo est non seulement résolue mais prête à assumer le rôle auquel le maître des temps et des circonstances la destine. À cette fin, j'en appelle à la mobilisation des efforts et des énergies pour que notre pays redevienne un arbre de paix définitivement libéré de forces négatives autant que du spectre de la guerre et des violations massives des droits humains. À la faveur de la tenue des présentes assises et pour permettre une déxispation de la situation des mises en liberté conditionnelles de certains prisonniers vont être effectuées. Je vous annonce par ailleurs qu'une grâce présidentielle est à l'étude en attendant le vote par le Parlement d'une loi d'armis. « Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant des échanges fructueux dans l'intérêt de la nation et dans un esprit de tolérance et de respect mutuel, je déclare ouvertes les concertations nationales. » Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo dans notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Musique ! Gardez-vous ! Sous-titres par Jérémy Diaz